Musique C'est une grande famille d'outils aux fonctions diverses. Messagerie, chat, logiciel de visioconférence, drive ou encore tableau blanc virtuel. L'adoption de ces outils s'est accélérée avec la crise sanitaire. Ils ont permis le maintien de l'activité à distance et soutiennent aujourd'hui le travail hybride. Ils offrent beaucoup de promesses. Horizontalité et fluidité des échanges, simplification du travail d'équipe, meilleure coopération, etc. Leurs effets sont en réalité très ambivalents. Ils peuvent soutenir l'autonomie des individus et des équipes grâce à la transparence de l'information ou permettre des gains d'efficacité. Mais ces effets ne sont ni systématiques, ni automatiques. Ils dépendent des usages que l'on en fait collectivement. Pour le moment, ce qu'on constate, c'est plutôt un empilement de canaux de communication avec des effets néfastes sur la santé des travailleurs et sur l'organisation du travail. Chaos de l'information, surcharge connective, surconnexion, fragmentation de l'activité et perte de temps. Musique Ces outils n'ont aucun pouvoir magique de structurer les processus de travail. Au contraire, les usages spontanés qui en sont faits ont plutôt des effets déstructurants. Il est donc nécessaire de prendre le temps de réguler leurs usages grâce à une réflexion du manager avec son équipe sur les apports et limites de chaque outil en fonction des besoins opérationnels. Musique 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 Musique